Thomas Magnum, la Société des admirateurs et éleveurs de chats, a le plaisir de vous remettre ce certificat d'amis du chat du mois. Merci Agatha. Merci Thibault, toi qui es si beau. Et merci à chacun d'entre vous de ce merveilleux teneur. Honneur. Mais honnêtement, je ne saurais tirer un grand mérite d'avoir sauvé la vie de Thibault. Que peut-être il conviendrait de surnommer maintenant Moïse, d'autant qu'il paraît avoir eu une mère rouge. Excusez-moi Thibault, je ne voulais pas t'égratigner. Non, en fait, votre coup de chapeau a une action qui semble si charitable et me donne voix au chapitre, fait ensuite un coup de chaleur qui a fait chavirer le temps. Chacun aurait fait le même, vous voyez. Voilà. Et à partir de chats, je vous avoue aussi que je n'ai jamais eu de chat moi-même. Non, voyez-vous ? Ça s'est trouvé comme chat. Mais en revanche, il y avait mon cousin Charles qui, lui, avait un de ses... Il avait un de ces très jolis perçants à long poil et puis on jouait un formidable jeu avec cette très belle bête sur le lino de la cuisine, vous voyez ? Tourne-boule, ça s'appelait ce jeu. C'est très drôle. Vous prenez le chat, vous le faites tourner sur lui-même près d'une dizaine de fois. Et après quoi, vous n'avez plus qu'à le faire glisser sur le sol de la cuisine jusqu'à l'autre bout de la pièce, c'est tordant. Et alors là, il faut voir le chat, il s'efforce de revenir et de marcher droit, mais c'est tordant là. Ça, c'est... il est... Ah mais alors ce chat, lui, ça ne lui faisait rien du tout. En fait, je suis sûr qu'il trouvait même ce jeu agréable parce qu'il se serait sauvé au lieu de revenir, hein ? Il aurait fui sans ça. C'est d'ailleurs bien souvent lui qui en redemandait. Eh, tourne-boule. Et un jour au lycée... Non, c'est pas ça. Eh, c'est... C'est pas ça.